... Nouvelle édition sur Moto TV, merci de nous rester fidèles. Et donc voici le sommaire réélection de Félix Andouane Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI depuis mardi 9 janvier et résultats salués par la grande partie de membres de l'Union sacrée, mais suscite toujours des controverses dans l'opposition congolaise. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Le membre du Parlement d'enfants, Boutembo Loubejo, invite la population à les accompagner dans la vulgarisation de la loi portant protection des droits de l'enfant. Joël Ngunza, président de cette structure, lance de nouveau cette invitation 15 ans après promulgation de la dite loi. Il regrette que les droits des enfants ne soient pas respectés comme établis par la loi. C'est le cas des enfants qu'on peut retrouver en prison. Ceux qui sont victimes de violences, d'autres utilisés dans des manifestations politiques, j'en pense. Suivez Joël Ngunza dans une interview d'Elfe Ouéa. Exactement, il fait 15 ans qu'à l'adoption de la loi numéro 09-001, dit j'avais 2009 pour temps protection des droits de l'enfant, a été adoptée. Alors, comme je venais juste de dire que ça vient de faire 15 ans, malheureusement, cette loi, même si cette loi contient plusieurs articles et qui portent bien sûr la bonne protection de l'enfant, mais malheureusement, sur le terrain, cette loi n'est pas vulgarisée, soit n'est pas respectée. On pourrait peut-être s'appuyer de cette loi, la respecter pour protéger sa vulnérabilité, façonner cette enfant pour que cette enfant devienne une bonne personne. Il est à noter que la vulgarisation de cette loi n'est pas seulement la charge du Parlement d'enfant, à mes référents du programme Hagi Namapacha et Amtoto Kouamani, qui a été organisé par le Parlement d'enfant, pour essayer de vulgariser cette loi dans différents causes de la population, selon notre moyen de la ville de Goutembo. Si tout le monde apportait sa part, que les autorités nous accompagnaient peut-être dans la vulgarisation de cette loi, peut-être qu'on connaît de quoi il s'agit réellement, ça garantit les droits de nos enfants. On peut toutefois la respecter, mais aussi à la population de recevoir cette loi, parce qu'elle n'est pas faite pour les autorités, soit pour seulement les enfants, mais à tout le monde. Parce que cette loi reprend la protection sociale, la protection pénale, la protection judiciaire, et tout cela s'est repris vraiment dans cette loi. Et donc, ça se touche vraiment partout. Et si tout le monde... Et c'est confirmé depuis mardi 9 janvier 2024, Félix Tisekedi est président de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Félix Tisekedi est ainsi réélu. Président avec 73,47% de voix. Suivez ce récit de Nelly Mouenguesiali. C'était au cours d'une audience. Tenya Kinshasa, depuis la semaine dernière, dans son arrêt publié ce mardi 9 janvier, a confirmé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a ainsi proclamé Félix-Antoine Tisekedi président de la RDC. Il est réélu avec 13,058,962 voix, soit 73,47%. Cette Cour dit prendre compte la décision de la CENI, annulant les élections dans les circonscriptions de Massima Nimba et Acoma, suite aux graves irrégularités constatées par la CENI. Lors de cette audience mardi dernier, cette Cour a commencé par rejeter la requête à contestation des résultats introduites par les candidats Théodore Ngoï, sortis derniers à la présidentielle. La dite requête a été déclarée recevable, mais non fondée par la Cour constitutionnelle, jugeant également celle de l'avocat Mpala David de prématuré. Ces deux requérants exigeaient l'annulation des scrutins et leur réorganisation par une nouvelle commission. La prestation des sermats du président élu est prévue le 20 janvier 2024, selon les calendriers électoraux. Et des partisans, des partisans politiques de l'Union sacrée rencontrés ce mercredi 10 janvier par Moto TV parlent d'une opportunité annonce pour Félix Tshiseguedi d'achever ce programme entamé dans sa première mandature, entre autres améliorer la gratuité de l'enseignement et de la maternité, et surtout rendre effectif ce programme pour le tenter dans toutes les provinces. Nous vous proposons de le suivre l'un après l'autre dans ces propos recueillis par Gérard Mourefou et Jeunie Moussevira. Nous avons accueilli cet arrêt de la Cour questionnée avec satisfaction, en ce sens que la Cour questionnée venait de confirmer ou de valider les résultats des élections telles que publiées par la CNI. Donc c'est une joie, une très grande joie, que nous exprimons. En même temps, nous disons merci à la population, au peuple congolais, qui a renouvelé sa confiance au candidat, au président de la République numéro 20, Félix Saint-Antique Tulumbo. Nous appelons en même temps cette population à bien vouloir accompagner, protéger, protéger sa volonté. Tout d'abord, nous présentons nos sincères félicitations au chef de l'État qui a mérité, une fois encore, la confiance du peuple congolais. Et pour nous, nous pensons que c'est la victoire de la démocratie parce que c'est le peuple qui s'est exprimé à travers le vote. Et que donc, lorsque la Cour constitutionnelle confirme exactement cette réélection, ça vient couper court à toutes les tendances qui pensaient qu'il y a eu fraude, le chef de l'État n'a pas mérité tout qu'on sort. Mais au moins, aujourd'hui, tout le peuple est mis au parfait. Tout le monde connaît maintenant que le chef de l'État a mérité le renouvellement de la confiance par le peuple congolais pour les quinquennats ici devant nous. Il faut vraiment féliciter d'abord le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour sa réélection. Mais aussi remercier toute la population congolaise qui s'est donnée pour aller voter massivement le président de la République et lui montrer qu'il soit encore nostalgique de lui et qu'on reconnaît le travail qu'il a pu faire pendant le premier mandat avec le souci de le voir faire plus ou mieux pendant le deuxième mandat. Voilà pourquoi beaucoup de congolais se sont dit « Nous votons massivement le président de la République » jusqu'à ce qu'il a été proclamé président de la République. Il faut reconnaître que le président Tshisekedi-Chilombo a quand même fait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Par contre, des membres de l'opposition souhaitent voir le président réaliser ses promesses et rétablir la paix, tant voulu par les Congolais. Le président du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement en ville de Boutembo, Kambale Mahanirio Clovis, parle tout simplement d'une pièce théâtrale à laquelle les Congolais ont assisté. Suivez-le. Comme membre de l'opposition à l'île de Boutembo, nous ne nous souperons pas. Nous pensons que c'est l'affaire de la dernière scène de la pièce théâtrale à laquelle nous avons assisté. Cette pièce qui a rassemblé les acteurs principaux, le président qui vient d'être réuni, M. Kadima, mais aussi la voie constitutionnelle. Vraiment, ce n'est pas une nouveauté. Nous, on les présentait des gens. Si vous vous rappelez, il y a d'ailleurs dans nos dernières interviews, nous l'avions déjà dénoncé. Nous sommes partis d'abord du fichier électoral qui n'était pas crédible. Nous sommes arrivés au niveau de dénoncer la qualité des cartes d'électeur. Nous l'avons dit sur différentes chaînes de radio et télévision. Nous sommes allés aussi, on pouvait même dénoncer le retard dans la livraison des machines à voter d'abord au pays et puis dans les différentes circonscriptions. Et c'est d'ailleurs l'une des causes qui laisse qu'on qualifie ces élections d'un chaos électoral. Pour dur vrai, nous n'avons jamais assisté aux élections du genre dans ce pays. Donc, c'est une élection qui a été tellement différente d'autres élections auxquelles nous avons déjà assisté. Et les opérateurs économiques de Boutembo souhaitent ardemment que le rétablissement de la paix soit classé parmi les priorités à résoudre pour le nouveau mandat de Félix Tisekedi. Aussi, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Boutembo, plaide pour l'amélioration des conditions de vie des concolés. Polycarpe Ndibito, qui en est son président, invite également les dirigeants à aller en guerre contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo tant au niveau national qu'au niveau international. Propos de Joël Tali et Isabelle Wanga-Emouka. Il faudra que, à toute sportivité telle qu'ils sont passées ici, l'un après l'autre, il faut qu'ils acceptent ces résultats. Nous, les sportifs, ils savent très bien quand vous allez dans un match, ils savent que vous gagnez, ils savent que vous perdez. Mais si vous perdez, laissez le pays tranquille parce que la fois prochaine, on va vous voter. Le mandat, il est de cinq ans. C'est qu'après cinq ans, ils vont encore se représenter. Donc, il n'y a rien qui soit perdu parce que le peuple congolais, le pays Congo, est toujours là. mais il faudra que la sécurité soit démise dans ce pays. Si la sécurité est là et que les gens regardent dans l'objectif des infrastructures, de mettre le peuple dans leur leitmotiv. Donc, comme un pilier, il faut connaître le peuple, qu'on parle du peuple, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va se déplacer, comment il va se vêtir, ses enfants, comment il va étudier, quel salaire aura ce peuple-là. C'est de ça que nous avons besoin dans ce pays. Il faudra que le pays fasse un pas. Lorsque nous voyageons, nous le commençons, nous voyons un jeu beau. Nous voyons comment ça se passe dans ce pays. et parfois, ça fait pitié lorsque vous voyez que je suis beau avec les potentialités, mais qu'ils ne sont pas exploitées et les gens continuent à coupir dans une situation qui n'est pas bonne, même à dire, par la bouche d'un homme soucieux de développement de son pays. Il faudra que, rapidement, ces dirigeants, tels qu'ils l'ont dit, ils vont travailler réellement. S'ils ne savent pas travailler, qu'ils soient élégants, ils démissionnent. J'ai essayé, mon produit n'a pas réussi. Je démissionne pour laisser la place à l'autre. C'est cela l'élégance également. Lorsque ça ne va pas, laisser aux autres, il ne faut pas vous attacher à un truc que vous ne savez pas maîtriser. parce que le pays, nous sommes dans un conseil de nation. Il faudra que le Congolais soit respecté. Par quoi ? On va se respecter. Par notre comportement. La corruption. Nous devons lutter contre la corruption. Le peu d'argent qui entre dans le trésor doit réellement servir la nation. Direction ville de Goma, les membres du Conseil provincial de sécurité étaient à Réunion mardi 9 janvier à Goma. Ils ont statué sur la montée de la criminalité dans la ville, particulièrement au quartier Mougoumka à l'issue de leur assise. Les participants au prix de nouvelles mesures pour lutter contre cette criminalité urbaine. Reportage presse du gouvernement. A l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures sécuritaires vont être d'application d'ici là. C'est notamment l'arrêt du travail des changeurs de monnaie à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire de police dans le quartier Mugunga. Selon le porte-parole du gouverneur de province, le lieutenant-colonel Guillaume Djikekaïko, la circulation de motards, notamment, sera aussi restreinte. Le comité provincial de sécurité a pris des grandes décisions telles que, récemment, il n'y aura plus de question que les motos sur qu'il à partir des 18h. Mais aussi parce que les amis appelés comme Iman Kambi, ce sont victimes des groupes qui utilisent illégalement les armes, il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18h. Mais aussi le comité provincial de sécurité a promis à la population de cette partie de la province d'ouvrir un poste de police et ce poste de police aura une mobilité comme l'a promis l'autorité provinciale. Et donc, il a été aussi demandé par la même occasion à la population d'accompagner cette police qui va venir. Il faut noter qu'après la réunion de sécurité, le gouverneur Peter Thirimoua Minkouba a inauguré la salle informatique de l'école de formation de police située à Mugunga qui vient de bénéficier de 12 machines et 4 imprimantes d'un partenaire. A cette occasion, l'autorité provinciale a promis la connexion internet et le courant électrique à ses dix centres. Nous parlons au sport, mesdames et messieurs, le nombre de léopards de la République démocratique du Congo devrait passer de 24 à 25. Au menu que Mfulu a été appelé par Sébastien Desabres à la base, l'état de santé d'Edo Kayembe, qui n'est pas du tout bon, les teams media office de léopards de la RDC, a fait cette mise au pouvoir ce mercredi 10 janvier 2024 sur l'état de l'équipe nationale en stage depuis une semaine à Abu Dhabi. Il rassure sur l'état de santé de Cédric Bakambou et Siadi Baggio 40 à Edo Kayembe, qui est blessé. Cette source affirme qu'il reste dans le groupe. Joël Tali pour le récit. Les léopards de la RDC poursuivent leur stage de préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avant de se rendre en Côte d'Ivoire. À quelques jours de cette fête, des nouvelles de la santé de l'équipe sont données par les sources officielles. Contactés par nos confrères d'actualité.cd au sujet de l'état de santé des fauves congolais, le team Media Office de Léopard a confirmé que l'état de santé de Edo Kayembe n'est pas du tout à 100%. Je cite, « Les groupes se portent bien et seuls Edo Kayembe s'est blessé, mais n'est pas forfait. Il n'y a rien à craindre à ce sujet, non plus pour Cédric Bakambou et Siadi Baggio », indique le team Media Office de Léopard. Concernant l'appel de Nukyomenu Kemfoulou, le milieu de la Spalmas, le Media Office a précisé qu'il ne remplace pas Edo Kayembe, mais s'ajoute à la liste. Je cite, « L'option est prise pour l'appel de Nukyomenu Kemfoulou, mais pour s'ajouter à la liste des noms pour remplacer Edo Kayembe. Le joueur a déjà son billet, et il ne reste juste que les formalités administratives à la CAF afin de rejoindre la sélection, a précisé le team Media Office de Léopard, Jérick Alemo. Pour rappel, le mercredi 17 janvier, les Léopards entreront à scène lors de cette compétition africaine face au type Olopolo Boys de la Zambie. Chers téléspectateurs, voilà ce qui m'est fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada